Bonjour, bonjour, bienvenue sur la Dane Beauty. Aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo, les favoris beautés du mois de juillet. C'est vrai qu'au mois de mai, au mois de juin, j'ai été emballée par beaucoup, beaucoup de produits. Et là je trouve qu'il y a des très beaux produits à vous présenter, mais pas mal de produits sur lesquels, je ne peux pas vous dire que c'est des flops, mais sur lesquels je suis extrêmement mitigée, extrêmement, je ne sais pas quoi en penser. Et ça fait quand même beaucoup de produits, vous allez voir. C'est peut-être parce que je suis un peu plus exigeante, j'en sais rien. En ce moment j'ai envie de changement, donc du coup je ne sais pas, certains produits qui m'auraient plu à une autre époque sont aujourd'hui moins alléchants, moins attrayants. Bon écoutez, on va regarder tout ça ensemble, on y va. Tout d'abord, je voulais vous parler d'un produit corps que j'adore. Vraiment, je crois que je ne vous en ai pas beaucoup parlé, pourtant je l'ai acheté l'année dernière. Je ne sais même pas si je vous l'ai présenté dans un haul. C'est... Waouh, il est tout sale. Ah non, il n'est pas tout sale en fait, il n'est pas mélangé tout simplement. C'est le Rio Sunset Glow Oil de la marque Rio de Janeiro. Non, Sol de Janeiro. Non, je crois que c'est ça la vraie marque. Voilà. En fait, c'est un produit pour le corps qu'on va utiliser, qui est huileux, qui est scintillant et qui va mettre en avant le côté doré et bronzé de votre peau. Alors moi, je ne pars pas beaucoup en vacances. Bon, il n'est pas très bien mélangé, là il y a une petite démarcation orange, alors que je n'ai rien à faire là, mais ce n'est pas grave. C'est un produit qu'on va mettre sur le corps pour mettre en avant son bronzage et puis surtout pour sentir bon. Parce que cette huile pour le corps sent exactement la boum boum cream de Sol de Janeiro. C'est ça, hein, c'est Sol de Janeiro. Ouais, Sol de Janeiro, je ne me suis pas trompée. Ça sent merveilleusement bon. Ça sent la gourmandise. Enfin franchement, si vous êtes célibataire, mettez ça. C'est, à mon avis, c'est hyper efficace. Je dis ça parce que c'est juste affolant. C'est une odeur très sensuelle, très gourmande, etc. Alors, on peut quand même, je dois vous dire la vérité, on peut quand même être écuré par ce machin. Donc moi, je ne l'utilise pas tous les jours. J'aime bien l'utiliser quand je sors le soir, que je vais au vestu, quand il fait très très chaud. Franchement, ça tranche avec l'odeur un peu horrible qu'il peut y avoir dans Paris. Il a transpi, il fait un jour un peu compliqué. Voilà, c'est vraiment un produit, ça vous remet un petit coup de frais et je trouve ça hyper agréable. Il en existe dans plusieurs couleurs. Et quelle que soit la couleur que vous choisirez, ils sentent tous la même chose. Cette odeur de pistache, noix de coco, plage, vacances, sensualité. J'adore ce produit. Passez maintenant à la catégorie fond de teint. J'en ai essayé énormément. Et le premier, je l'adore. C'est celui que je porte, qui donne ce glow de malade. Et en même temps, une certaine couverture, une certaine couvrance, que je dois dire, est très très appréciable en ce moment. Je suis particulièrement fatiguée. Il s'agit de ce fond de teint de la marque Cosas, dont je suis aujourd'hui complètement amoureuse. Alors, qu'est-ce que j'aime dans ce produit ? J'aime tout. En fait, c'est très bizarre comme produit, parce que c'est une huile visage teintée. Donc, c'est très très gras. Et quand on le met, on se dit, oups, dans quoi je me suis embarquée ? Parce que c'est à la fois gras et à la fois, on sent la poudre, le côté poudré. Donc, c'est comme si vous aviez de l'huile sèche qui embarquait des pigments poudrés. Et au début, j'ai trouvé que ça pouvait être limite asséchant. Et d'ailleurs, c'est un produit que j'ai depuis quand même assez longtemps et que j'avais testé et complètement mis de côté. Et je crois que je ne l'avais pas super appréciée. Et puis là, j'ai décidé de faire un full face Cosas, parce que de plus en plus, aujourd'hui, je me mets à faire pas mal de vidéos autour de la clean beauty. Et en faisant le full face, je l'ai ressorti dans ma box du dimanche. Et en la ressortant dans ma box du dimanche, je l'applique tous les jours. Et là, je me dis, mais quel teint de malade ! Vraiment, je n'ai pas cette figure-là. Je n'ai pas cette mine, je ne pars pas en vacances, j'ai une vraie petite tête de livre toute verte. Bref, c'est la décadence absolue sur mon visage en ce moment. Particulièrement les cernes, les boutons, donc pour avoir ce teint-là, je vous avoue que ce produit est miraculeux. Maintenant, je sais que beaucoup d'entre vous ne vont pas l'aimer tout simplement parce qu'il est très, 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 très gras. Même moi, qui ne suis pas une adepte de la poudre, j'ai dû poudrer ma zone T. Et en fait, je trouve qu'il est très joli tout du long de la journée. Je ne vais pas vous mentir, ce n'est pas le fond de teint qui va mieux tenir. Il se déplace un peu, légèrement. Mais contrairement à beaucoup d'autres fonds de teint que j'ai testés, j'ai trouvé que franchement, il avait un fini, une bonne santé tout au long de la journée. Et moi, c'est ce que je recherche. Vous l'avez compris, j'en ai marre de ces textures qui couvrent, qui cachent, etc. et qui ont tendance à marquer une couche de plâtre sur la peau et qui ont tendance, du coup, moi, à me vieillir, à me fatiguer, à me plomber le teint. J'ai besoin de lumière, j'ai besoin de plumpy, j'ai besoin de fraîcheur, j'ai besoin de teint glaskin parce que c'est ce qui me correspond le plus. Et je dois vous dire, je suis complètement dame de ce produit-là. Je peux vous en parler pendant des heures. En tout cas, c'est celui que j'ai utilisé et que vous voyez ici. C'est une merveille. Autre produit pour lequel... Voilà, je suis comme ça. Je ne peux pas vous dire que je suis déçue. Je ne peux pas vous dire que j'adore, je ne sais pas. Je suis dans un entre-deux. Je vais le mettre de côté et puis je vais leur redonner une chance parce que ça m'arrive assez souvent quand même de ne pas aimer un produit et de le ressortir quelques mois plus tard et de l'adorer comme le causé à cela. D'accord ? Donc, un produit qui me fait réfléchir, c'est le fameux fond de teint Synchroskin de chez Shiseido. Ce produit-là a fait un carton intersidéral partout où il est passé. Tout le monde le trouve vachement bien. Et en fait, la promesse, c'est quoi ? C'est un fond de teint sans huile, qui est non gras et qui va s'auto-rafraîchir. Alors, je n'ai pas compris tellement qu'est-ce que c'était le concept d'auto-rafraîchissement, d'auto-réhydratation, d'auto-quoi ? Je ne comprends pas. Bref, je n'ai pas senti le côté auto-rafraîchissement. J'ai entendu dire que c'était de l'hydratation, mais sincèrement, j'ai trouvé que c'était un fond de teint qui allait un peu plus convenir aux filles qui ont la peau mixte. Parce que, moi qui ai la peau déshydratée, j'ai malheureusement cette impression qu'il a tendance à accentuer ma déshydratation. Et c'est pour ça que je ne l'aime pas, même si le fini, quand vous le mettez, est superbe. Superbe. Et c'est pour ça que je suis mitigée. Quand tu le mets, il est magnifique. Mais tout au long de la journée, tu vois ta peau complètement assoiffée, qui commence à tirer, qui a une apparence moins plumpy, moins jeune, moins fraîche. Voilà, c'est ça le problème. Donc, du coup, je suis obligée de l'utiliser avec des primers extrêmement hydratants. D'ailleurs, je vais vous en présenter un avec lequel j'ai utilisé ce fond de teint et qui, ça a très bien marché, tous les deux. Mais voilà, sans primer extrêmement hydratant, ce fond de teint ne correspond pas. Voilà. Pourtant, on est en été. Et en été, ce n'est pas le moment où j'ai la peau la plus déshydratée du monde. Donc, écoutez, je ne sais pas quoi vous dire, si ce n'est que je vais le mettre de côté, je vais voir ce que ça donne. Même si j'ai trouvé mes maquillages absolument sublimes avec ce fond de teint. Mais seulement le matin. J'ai failli me faire mal. Seulement le matin, parce que dès l'arrivée de l'après-midi, je suis toute crispée du visage. Et moi, ce n'est pas trop ce que je cherche. Moi, je voudrais du glowy. Limite à ce que ce soit trop gras le matin et qu'au fur et à mesure de la journée, ma peau boive tout le gras et qu'il ne reste que le côté glowy et sain. Voilà. Ce n'est pas mon truc préféré. Est-ce que j'ai un autre fond de teint ? Non. On va passer à la catégorie primer. Donc là, j'ai une super belle découverte. C'est le primer Hydratouch Touch d'hydratation. Une base de chez NYX. Et elle est vraiment pas mal. Elle est vraiment pas mal. C'est un produit que j'avais quand même depuis super longtemps dans ma garde-robe beauté et que j'ai redécouvert tout simplement parce que je m'étais dit ce n'est pas possible. C'est un fond de teint qui coûte super cher. Je ne vais pas le jeter à la poubelle quand même. Ce n'est pas possible. Il faut que j'en fasse quelque chose. Il faut que je trouve le moyen de le rendre plus agréable sur ma peau. Donc, j'ai décidé de l'utiliser en combo avec ce primer de chez NYX qui est extrêmement agréable et qui est très hydratant. Et grâce à ce primer, je gère beaucoup mieux ce fond de teint. Même si ce n'est pas non plus l'extase absolue. Bref, j'adore ce primer. Je le trouve hyper agréable. Il est hyper frais. Franchement, ça fait une peau bien glossie. Et je ne sais pas, ça rafraîchit votre peau dans le sens c'est comme si vous aviez mis une bonne crème hydratante mais que c'est un effet qui dure beaucoup plus longtemps que le moment où vous la mettez votre crème hydratante. Voilà, le problème d'une crème hydratante c'est qu'au bout d'une demi-heure, moi, certaines d'entre elles, je n'en perçois plus du tout les bénéfices. C'est comme si je n'avais rien mis. Et bien là, je trouve que c'est comme si ça restait et il y a un effet hyper hydratant, hyper confortable. Je vous avoue qu'il est très agréable. Je crois que ce produit est très très bien composé. En tout cas, quand je l'avais acheté en boutique NYX, les vendeuses m'avaient expliqué que NYX avait fait un très très gros effort sur la formulation de ce produit. Et malheureusement, je ne peux pas trop vous en dire mais c'est une base de teint qui contient de la gamomie, du thé vert et de l'extrait de racine de gingembre. Ils ont fait un effort sur tous les conservateurs et tous ces produits parabènes, machin, phénoxyéthanol, etc. Je ne peux pas vous dire. Je ne suis pas très forte là-dedans. Je vais m'y mettre. Ne vous inquiétez pas. Mais c'est un excellent primer. Je l'adore. Le seul petit problème de ce primer, c'est qu'il part super vite. Je n'ai pas compris. Pourtant, c'est un tube comme un autre. J'ai envie de dire. Mais j'ai l'impression qu'en une semaine, il est déjà à moitié vide. C'est bizarre. À moins que quelqu'un d'autre l'ait utilisé. Bref. Très, très bon primer. Autre primer. Alors, je ne sais pas si c'est un primer. Je n'ai pas compris ce que c'était. Je n'ai pas compris ce que c'était. Et là, pour le coup, je m'en vais un petit peu parce que je crois que je l'ai fait acheter à Lima. C'est un produit qui a super bonne presse. Mais je ne sais pas. Peut-être que je ne sais pas l'utiliser. Ou alors, si. J'ai découvert comment l'utiliser, mais ce n'était pas pour ça que je l'avais acheté. Bon, allez. Trêve de suspense. C'est le Tinted Glow Booster de chez Nars. Le voici. Alors, qu'est-ce que c'est que ce machin ? En fait, c'est un truc pour booster votre glow. Donc, je pensais que c'était un primer. Et je me suis dit que ça allait être un super primer. Franchement, le flacon est super beau. Et puis, quand vous le mettez au soleil, vous voyez pas mal de petites particules dorées. J'avoue que c'est hyper joli. Et la couleur est belle. Et tout. Donc, je l'ai appliqué en primer et je mets par-dessus un fond de teint. Et là, je me dis qu'en fait, il n'y a pas de glow. Ce n'est pas un primer qui rend la peau glow. Je suis désolée. Ce n'est pas un primer très puissant ce machin. Je trouve qu'on ne voit pas. C'est comme si je n'avais rien mis. Donc, sous le fond de teint, ça ne fonctionne pas. Je me suis dit ce n'est pas grave. On va l'appliquer sur le fond de teint. Bon, ça a déplacé la matière et puis je n'ai pas trouvé ça très très glowy en fait sur le fond de teint. Je n'ai pas... Bon, écoutez, c'est un produit qui ressemble à ce que fait Charlotte Tilbury. Vous savez, le Hollywood machin filter. Mais je crois que je n'ai pas bien compris à quoi servaient ces produits-là. Sauf, sauf, dernière utilisation. Je vous ai dit sous le fond de teint, non. Sur le fond de teint, non. En revanche, tout seul, il est très beau. Mais je ne l'ai pas acheté comme une crème teintée. C'est juste ça le problème. Tout seul, avec une pointe d'anti-cerne, ça vous fait un maquillage ultra naturel qui est vraiment très très joli pour le coup. Mais vraiment joli. Mais voilà, moi j'ai les crèmes teintées qui sont beaucoup plus efficaces et puis qui font en plus soin. Et ça m'énerve d'acheter des trucs alors que ce n'est pas l'objectif de départ. Bref, je vais quand même utiliser, c'est pour ça que je suis mitigée parce que je trouve qu'en crème teintée, il est vraiment très beau. Mais la promesse, ce n'était pas ça. Et d'ailleurs, le Tinted Glow Booster, c'est un booster, c'est quelque chose qu'on devrait appliquer en booster de quelque chose. Et bien, ce côté booster ne fonctionne absolument pas chez moi. Je ne sais pas quoi faire. Je ne le jetterai pas parce que, encore une fois, en mode crème teintée, il est vraiment très très beau. Ensuite, on va passer aux anti-cernes. Alors, un des best que je vous resserre souvent, je suis désolée, il est tout crade en ce moment, mais je ne sais pas, je ne fais pas trop le ménage. C'est l'Instant Concealer de chez Clarins. Je pense que je vous en ai parlé des milliards de fois. Qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement un anti-cerne mais qui va être défatigant, qui va lisser votre contour des yeux. C'est un très gros pot. Dedans, il y a je ne sais pas combien d'emmels. C'est en ose 0,5. Ah, 15 ml. 15 ml, c'est normal. Celui-là, il y a combien là ? Je crois que c'est pas mal, 15 ml. C'est-ci pas mal quand même. Bon, bref. C'est un anti-cerne qui est extrêmement défatigant. J'en suis à mon deuxième tube et j'ai quasiment fini. Je vais me racheter un troisième. Je l'ai en teinte numéro 3. J'ai très très peu de produits de chez Clarins. Alors celui-là, c'est un best. Le truc est brillant. C'est exactement la formule que je recherche. Quand je mets une crème teintée qui est très light et que je mets ça, non seulement ça couvre, ça va lisser mon contour des yeux, ça va le rajeunir, ça va lui redonner du plump, ça va le défatiguer. Ce truc-là est miraculeux pour enlever la fatigue. Alors, c'est le truc que j'utilise en ce moment parce qu'en ce moment, j'ai une gueule de déterré. Mon fils fait des cauchemars, donc il me réveille souvent la nuit. Je suis un peu stressée, donc je me réveille moi-même toute seule la nuit. Et puis en plus, je dors les fêtes ouvertes comme j'adore en été. Sauf que ma rue est infernale. Mais alors, infernale. Il y a quatre fois par nuit quelqu'un qui crie, quelqu'un qui est bourré, quelqu'un qui est fou. Et oui, il y a des gens qui sont fous. Il y en a vraiment beaucoup. Moi, je vous jure. Ma rue doit être un passage obligé de toutes ces personnes qui ont besoin d'exprimer très très fort quelque chose à une heure du matin, à deux heures du matin. Bref. Je m'égare. Tout ça pour vous dire que j'ai besoin de raviver cette mine de déterré. Voilà. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée, stressée. Voilà. Et ce produit-là est miraculeux parce qu'en plus, on peut même s'en servir comme fond de teint. Moi, je l'applique vraiment sur le centre du visage. Quand j'ai une crème teintée vraiment très 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 légère, vraiment, je l'applique là et puis je l'applique aussi là et ici. Voilà. Et ça va m'unifier le centre du visage. Et moi, il suffit d'unifier le centre du visage pour que mon visage change. Je n'ai pas besoin de fond de teint sur le reste ici parce que la couleur est plutôt uniforme et elle est bien. Moi, c'est vraiment les creux, les cernes. Voilà. J'ai l'impression comme une opération de médecine esthétique. C'est incroyable comme il est défatigant. Enfin, je crois que vous avez compris mon amour pour ce produit-là. Si vous me suivez depuis longtemps, ce n'est pas la première fois que je vous en parle. C'est une merveille. Deux produits dont un gros flop. En fait, je ne pense pas que ce soit un gros flop. Je pense que j'ai changé d'avis. Voilà. Tout simplement. C'est cet anti-cerne de chez Dose of Color. Je dois vous avouer que cet anti-cerne a fait un petit carton. Voilà. Mais qu'est-ce que c'est ? C'est un dupe du Shape Tape tout simplement. Et moi, le Shape Tape, ça fait longtemps que je ne l'applique pas. Alors, je l'aime bien le Shape Tape. Je l'aime bien les jours où ça ne va pas ou les jours où j'ai besoin d'être une star. Mais je veux dire, ma vie de maman célibataire qui travaille à Donf, je n'ai pas le temps d'être une star. Moi, j'ai juste le temps de me maquiller normalement. Surtout en ce moment. Bref. Et donc, du coup, c'est vraiment un produit qui est beaucoup, 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 beaucoup trop couvrant. Et quand on utilise des crèmes qui sont très light sur le visage comme moi, mettent un produit très couvrant, on voit la démarcation. On voit la démarcation entre ce produit et le reste du visage tellement il est couvrant. En fait, c'est un produit qui ne vous donne pas franchement le choix. Il faudrait que vous soyez couverte de là jusque là avec un fond de teint extrêmement couvrant, un anti-cerne extrêmement couvrant. Et là, il y a un mélange des textures qui se fait et là, ça peut ressembler à quelque chose. Mais en vrai, je n'ai pas envie d'être aussi couverte. Je n'ai pas envie que ma peau soit sous autant de maquillage. Je trouve que j'aimais déjà beaucoup de choses. Je ne dis pas le contraire. Je dis juste qu'en termes de texture, je m'attends à des textures un peu plus fines, un peu plus nuancières. Ben voilà, ceci est un dupe du Shape Tape et je préfère le Shape Tape du coup parce que ça, ce n'est pas la vraie bonne couleur. C'est la médiane tan, c'est la numéro 20. C'est vrai qu'elle illumine bien. Les jours où j'ai envie de faire un très très beau maquillage de star, ça va vraiment illuminer. Vous savez, dans le maquillage de star avec du contouring et tout, il faut vraiment que cette zone-là soit plus claire que le reste du visage. Donc ce jour-là, je ressortirai ce produit-là. Mais d'ici là, je ne pense pas le ressortir. Donc énorme gâchis. Produit sur lequel je suis mitigée, c'est l'Anti Cernes Synchro Skin de chez Shiseido. Pourquoi mitigé ? Eh bien, écoutez, je trouve qu'il fait un contour des yeux qui est vraiment, vraiment très joli. Vraiment naturel. La texture est fine, mais assez couvrante. Et je dois dire que c'est assez étonnant, je trouve, pour une texture aussi fine, de couvrir autant. C'est mat. Ça ne crisse pas. Et voilà, c'est assez défatigant. Et ça lisse un petit peu. Mais, 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 je trouve qu'il a tendance, comme le fond de teint qui va avec, à me dessécher le contour des yeux, à me flétrir. Vous voyez ce que je veux dire ? À m'assécher, à boire toute l'eau qui est sous ce dessous d'œil, qui est chez moi assez fragile et qui marque rapidement. Donc les jours où j'ai envie d'un effet lissant, en bonne santé et défatigué, ça ne peut pas être le produit vers lequel je vais me tourner. Tout simplement parce qu'il a tendance à accentuer ma fatigue au cours de la journée. Alors bien sûr, mes cernes sont couvertins, mais on a les traits creusés et ça me creuse de plus en plus. Voilà, c'est pour ça que je suis mitigée parce que les jours où je ne suis pas fatiguée, franchement, cette anti-cerne est une merveille. Mais je suis tout le temps fatiguée. C'est normal. Je crois qu'il faut que j'accepte cette condition de maman, c'est libre, qui est... Voilà. Mais j'ai quand même le temps de faire des vidéos, donc c'est quand même bon signe. Allez, on continue parce que franchement, j'ai trop, 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 trop de choses à vous présenter dans tous les sens. Je voulais vous parler de ces palettes de chez Nabla. Donc, j'en ai une, deux, trois, quatre, et cinq. Voilà. Je vais vous faire des close-up parce que là, vous les montrez toutes une par une. Écoutez, je ne sais pas quoi vous dire. Je pense que ces palettes-là sont des merveilles. Mais, parce qu'il y a un gros mais, il y a parfois, il y a deux mais. Premièrement, je vais vous présenter ma palette préférée. Ma palette préférée, je crois que c'est la chorale. Voilà. Non, ce n'est pas la chorale. C'est la nude. Voilà. C'est celle-ci. Celle-ci, je vais vous l'ouvrir. En fait, j'adore cette palette-là. D'accord ? Le noir est fabuleux. Et les deux là qui sont au milieu sont dans une texture absolument sublime. Voilà. C'est extrêmement pigmenté. C'est métallisé. C'est super beau. Je n'ai rien à dire. Mais, il y a toujours dans chacune de ces palettes une, un ou deux fards qui ne marchent absolument pas. Genre, le latex nude, celui-là, ça, ça ne va pas. Alors là, déjà, c'est hyper rugueux. On a l'impression que je frotte du gravier. Ça me fait des bouts de gravier sur le doigt. Et puis, quand tu le mets sur la main, c'est absolument pas pigmenté. Ce fard-là, j'en ai discuté avec certaines d'entre vous, ce n'est pas un défaut de ma palette. Apparemment, c'est le cas pour toutes les palettes. ce fard-là ne fonctionne absolument pas. Pareil pour le No Doubt. Celui-là, hyper rugueux au toucher. Mais, à la rigueur, il se tient. Il a un côté un petit peu particulier, un peu comme si ça avait été de la crème. Je ne sais pas. C'est très bizarre. Et du coup, ça a du mal à se déposer sur la peau. Voilà. Donc, j'adore cette palette-là, mais pas toutes les couleurs. Et je me faisais la réflexion, c'est quasiment le cas pour toutes les palettes. Voilà. J'adore ces deux fards-là, mais alors le reste, je m'en fous. Et le corail en beurre, il manque complètement de luminosité. Alors là, forcément, je le mets ici, mais en vrai, il manque complètement de luminosité. Voilà. Il ne fonctionne pas. Et c'est comme ça pour chacune des palettes, quoi. Cette palette-là, je misais énormément d'espoir. Je vous avais fait des make-up avec. Franchement, vous les aviez adorées. Mais pareil, je ne comprends pas, ça manque de luminosité. Sauf pour le gris que vous voyez ici. Mais alors, regardez ce gris-là. Je ne sais pas, il manque quelque chose. Il manque quelque chose. Je pense qu'il manque un côté crémeux. Donc, je ne sais pas quoi faire. Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais quand dans une palette, vous avez autant de couleurs que vous aimez que vous n'aimez pas ? J'en sais rien. Et c'est comme ça pour chaque palette, quoi. Cette palette-là, elle est super belle, mais sincèrement, je ne sais pas. Le jaune est beaucoup trop jaune. Pourquoi je les ai achetées toutes ? Je ne sais pas. Parfois, j'insiste. Je tourne en boucle. J'aime bien aller jusqu'au bout. Cette palette-là, elle est super belle aussi. Je n'ai rien à dire. Mais cette couleur-là est merveilleuse, quoi. Vraiment très très belle. Cette couleur-là aussi. Mais alors, celle-ci, la Incense, pareil, hyper granuleuse. On ne sait pas trop ce que c'est. Il y a un truc hyper intéressant, mais ils ne sont pas allés jusqu'au bout. C'est des matières un peu latex. Mais du coup, c'est un portable. Ça ne veut pas se déposer sur la paupière. Donc voilà, c'est pour ça que du coup, ça ne marche pas tellement sur moi. Donc je ne sais pas encore quoi faire de ces palettes. Je pense que je vais les ressortir, que je vais les réutiliser, voir encore ce que ça donne. Peut-être que j'ai en gardé que la moitié, j'en sais rien. À voir. Mais en l'état actuel, les choses, elles ne sont pas tout à fait satisfaisantes. On continue toujours avec une... une mitigée. C'est la palette Mini Star de Natasha Denona. Ça m'embête vraiment parce que je n'ai rien à reprocher à la palette. En vrai, en rien du tout. Voilà, c'est cette palette-là. Elle est absolument sublime. Quand je vous ai fait les IGTV sur mon compte Instagram, vous l'aviez adoré. Vous aviez adoré le maquillage que j'ai fait notamment avec le bleu. Mais je dois dire que je n'y retrouve pas la pigmentation qu'on peut voir dans les grandes palettes de Natasha Denona. Je la sens moins pigmentée que le reste. Et mis à part le bleu, je n'ai pas trouvé les couleurs franchement intéressantes. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai. J'ai fait des super beaux maquillages. De toute façon, je me débrouille avec le produit que j'ai. Je devais vraiment être très très exigeante. Très exigeante. Et d'ailleurs, je dois l'être. Moi, aujourd'hui, je ne suis sponsorisée par aucune marque. Tout ça, je les achète moi-même. Donc, quand j'achète un produit qui ne va pas tout à fait et dans lequel il y a des défauts, je suis désolée, ça m'embête. On est quand même sur des prix qui sont assez élevés. Et moi, je ne suis pas créé. Je n'ai pas les moyens de dépenser de l'argent dans des produits qui ne sont pas au top. Voilà. Bref, c'est un produit qui est très bien. Je n'ai rien à dire. Si on l'avait donnée, je pense que je n'aurai pas la vie que j'ai là aujourd'hui devant vous. Mais comme je l'ai acheté, je me dis, je trouve qu'il y a mieux. Je trouve qu'il y a mieux. Pourtant, les couleurs sont vraiment belles. Ce champagne est super beau. Vous pouvez le voir juste ici, là. Il est très lumineux. Le bleu est super beau aussi. Je vais vous le montrer. C'est une des plus belles couleurs de la palette. Vraiment un bleu avec des reflets duochrome un peu marronnés. Et pourquoi ? C'est joli sur le dos de la main. Et quand vous l'appliquez sur la paupière, c'est comme si la matière ne veut pas se déposer. On se retrouve un peu sur les mêmes problématiques que les palettes Nava. Sur le pan, c'est absolument sublime. Sur la paupière, ça ne veut pas se déposer. Ça perd en intensité. Et c'est comme si, en les prenant avec les doigts, la majorité du pigment restait sur le doigt. Alors, je me suis dit, arrête de le mettre au doigt, prends un pinceau et mets. Alors, le pinceau, c'est mort. Sur les textures crèmes de Natacha Venona, ça ne s'applique qu'aux doigts, pas du tout au pinceau. Je trouve que c'est très très moche, moi. Ça disperse les paillettes, il ne reste plus. Non. Et du coup, ce bleu là, moi, qui me plaisait énormément, ce bleu marronné sublime, écoutez, je galérais à déposer la matière sur la paupière. Voilà la raison pour laquelle je ne suis pas tout à fait satisfaite de ces produits, de cette palette-là, mini-star palette de Natacha Venona. On va continuer avec un gros flop. Et pourquoi j'ai acheté ça ? Mais pourquoi ? D'ailleurs, je me demande si je ne voulais pas déjà faire un flop. Je ne sais plus. C'est ces trucs-là, les Diamond Bomb de chez Fenty. Alors, je sais, si, je sais pourquoi c'est un gros flop. C'est pas pourquoi j'ai acheté ça, surtout. C'est parce que j'avais vu une vidéo d'André Alli et qu'elle l'appliquait sur la paupière. Et je me suis dit « Ah, c'est trop beau, c'est trop beau, c'est trop beau ! » Sauf qu'elle a des studios chez elle, elle a un mur derrière elle corail, enfin bon, bref. Donc, tout rend bien chez André Alli, tout ! Mais chez moi, dans l'appart, parce que ça se fait en studio, ça se fait en salon, on y vit, on a la lumière du jour. Quand on part travailler, ce truc-là ne ressemble plus du tout à rien, sauf à un gros, gros, gros tas de paillettes. Voilà. Un gros tas de paillettes dorées. Donc, c'est ce que j'ai appliqué tout en haut. Je suis sûre que vous le voyez. Voilà. C'est très joli. C'est très joli, mais uniquement à la caméra. Parce que quand vous regardez ça de près, on voit les grosses paillettes, tout simplement. Mais je pouvais m'en douter parce que quand je l'ai essayé chez Sephora, c'était le cas. Mais je me suis dit mais non, quand on va l'appliquer sur les yeux, quand on va l'appliquer sur le corps, ça va être différent. Ah non. C'est pas du tout différent. Donc, gros flop. Fenty Beauty, le bon blanc. C'est pas de la bombe du tout. Du tout, du tout, du tout, du tout. Alors, on va continuer avec un produit pour lequel je suis totalement mitigée. Je ne sais pas quoi faire parce que je trouve que la texture est bien. Mais en fait, mon vrai problème avec ce produit-là, c'est la couleur. C'est les bronzers crèmes de chez Fenty. Voilà. J'ai pris la couleur numéro 4 qui s'appelle Honey Glaze. J'ai essayé de regarder d'autres couleurs, mais il n'y en a pas d'autres qui me convenaient. Alors, qu'est-ce qui ne va pas ? C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop orangé. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors là, on est vraiment sur un bronzer qui me rend tout orange. Et parfois, j'aime et parfois, je n'aime pas. Donc, voilà, je l'ai mis ici. Vous avez été nombreuses à me dire qu'on n'aime pas du tout ton bronzer. Et il y en a certaines qui m'ont dit que ça va super bien. Et c'est un côté vraiment orange-carotte dont je n'ai pas forcément l'habitude. Peut-être qu'en bronzer slash blush, ça peut le faire. Mais voilà, la couleur ne va pas. J'ai regardé la couleur numéro 5, ça ne va pas du tout. Je ne pourrais pas du tout utiliser la couleur numéro 5. Et j'ai regardé la couleur numéro 3. C'est beaucoup trop clair. On ne verrait aucune différence. Donc, je pense qu'il s'agit d'un problème de couleur plus qu'autre chose parce que la texture est merveilleuse. Donc, soit j'en achète un autre plus foncé. J'essaie de les mélanger un truc un peu plus froid. J'essaie de les mélanger ensemble. Ou soit je continue à l'utiliser. Ça me fend le cœur que ça ne fonctionne pas sur moi. Franchement, je nourris ces talons d'espoir. J'adore la texture qu'il fait. Il est vraiment... Il fait une peau glossier, une peau en bonne santé, tout ce que je recherche. Mais la couleur, ça ne va pas. Ça ne va pas. On continue avec un autre bronzer qui lui est une merveille. Bah oui, il faut bien quand même que je vous parle de merveille. C'est cette merveille de chez Cosas. Je vais vous la montrer de près parce que je trouve que c'est un peu un truc satisfying. Vous savez, les bronzers baked. J'adore les regarder. Je trouve ça hyper chouette. Alors, c'est un bronzer de la marque Cosas. Absolument sublime. C'est celui que je porte. Je trouve qu'il se diffuse merveilleusement bien. Moi, j'ai la teinte médium. Ça sent très très fort. Mais moi, l'odeur ne m'incommode pas. C'est vrai que ça sent de la friture. Et voilà, il se diffuse parfaitement. Il est irisé. Il n'y a pas de particules de paillettes. Non, il est un peu métallisé. Il n'y a pas de particules de paillettes. Pour moi, vraiment, il fait une peau superbe. J'adore ce produit. Je suis complètement amoureuse. Et puis, si vous l'appliquez en plus avec le fond de teint qui va avec, franchement, ça vous fait un teint de poupée. Ça vous fait un teint de poupée au soleil et à la plage de top modèle. Voilà. Je n'ai pas dit que j'étais une top modèle. J'ai dit que cette parcelle-là pouvait presque ressembler. Mais juste cette parcelle-là. Voilà, comme ça. C'est comme si on avait fait un gros plan et on se dit tiens, ça c'est le gros plan d'un top modèle. Mais bon, après, quand on dézoome et qu'on regarde, on se dit bah non, en fait, pas du tout. Bref, j'adore, j'adore, j'adore ce bronzer. Je suis hyper contente d'avoir trouvé un bronzer qui soit aussi génial et qui soit en même temps clean. Parce que oui, Cosas, je le répète, est une marque clean et ça fait plaisir de trouver des produits aussi doués qui n'ont rien à envier à la beauté conventionnelle. Je vous avais fait une vidéo sur le sujet de toutes ces marques clean qui n'ont rien à envier à la beauté conventionnelle et qui arrivent au top du top. Et bah pour moi, Cosas, ça s'en fait partie. Ce bronzer le prouve. il fait un teint de malade. C'est le bronzer que j'ai tout le temps, tout le temps envie d'utiliser. Et c'est d'autant plus étonnant que moi, je préfère les bronzers comment on va dire, crème. Ce truc là, même si c'est pas de la crème, c'est un effet crémeux, c'est canon, c'est un fondu sur la peau. La formulation est magique. J'adore, j'adore, j'adore ce produit. Autre produit, toujours chez Cosas. Et oui, je suis désolée. Il y a beaucoup de Cosas dans ce que je vais vous présenter. C'est ce Lip Oil, voilà, de chez Cosas que j'ai en teinte Malibu. Voilà, il fait des lèvres absolument magnifiques. La couleur rose est superbe. Et en fait, ce sont des huiles teintées. Je vous rapproche un petit peu la caméra parce que le packaging est spécial. On aime ou on n'aime pas. Moi, je le trouve un peu bulky. Et en fait, c'est tout simplement une huile pour les lèvres. Mais c'est une huile qui est différente parce que toutes les huiles pour les lèvres qui sont vendues aujourd'hui sur le marché, ce sont des huiles je trouve qui sont assez peu colorées. Et là, on est sur une vraie huile bien colorée. En transparence, mais bien colorée avec un joli rose. Je ne vous raconte pas l'odeur de ce produit. Hyper gourmande. On est à la limite du cupcake. C'est une bénédiction. J'adore ce produit. Je l'aime. De tout mon cœur à un point où je l'ai tout le temps, tout le temps, tout le temps avec moi. Et d'ailleurs, ce n'est pas le seul. Je ne vous l'ai pas mis en favori. Mais le baume à lèvres de chez Cosas, waouh, c'est une tuerie aussi. Bref, gros coup de cœur pour ce produit en teinte Malibu. Il faut absolument que je rachète d'autres. Ils ont une teinte transparente. Ils ont une teinte nude, un peu plus marronnée. Une teinte un peu plus foncée. J'ai très très hâte de voir ce que ça donne dans d'autres couleurs. Mais je n'ai plus le budget. C'est fini. On continue. Je vous assure, ce n'est pas du tout fini. J'ai plein de choses à vous dire. Avec le City Bronzer de chez Maybelline. On est sur un bronzer qui, comment dire, quand je l'avais acheté, c'était pas mal. C'était pas mal. Mais je n'étais pas en mode waouh. Je l'ai réutilisé là ces derniers temps et là j'ai dit waouh. Déjà, je n'avais pas vu qu'il était aussi irisé. J'étais persuadée que c'était un bronzer matte. C'est pour ça que je l'avais mis pendant très très longtemps de côté. Je ne sais pas pourquoi je m'étais faite cette idée de ce produit-là. Et je trouve que c'est un bronzer drugstore pas cher qui est merveilleux et qui vous procure à peu près le même effet qu'on voit ici. C'est-à-dire un effet glowy, un effet diffus, sans démarcation, avec une très très jolie teinte dorée et sans effet matière trop poudrée. Ce produit est une merveille, une merveille vraiment pas cher. Et donc là, moi je suis doublement contente parce que à mes bronzers habituels, j'ai trouvé non seulement une alternative green, une alternative clean, mais j'ai également trouvé une alternative drugstore pour celles qui veulent un produit pas cher. Donc le City Bronzer, ce n'est pas un produit qui est sorti là maintenant, c'est un produit qui est déjà sorti depuis très très longtemps. Donc pourquoi là, maintenant ? Dites merci à la box du dimanche parce que grâce à la box du dimanche, je mélange toujours des produits anciens et des nouveaux produits. Donc pour celles qui ne savent pas, petite redite. Sur Instagram, tous les dimanches, je présente des produits que je vais mettre pendant une semaine et tous les matins, je fais des instastories pour vous montrer les looks que je fais avec. Et généralement, ça s'appelle la box du dimanche, j'essaie de mélanger des nouveaux produits que j'ai envie de tester pendant une semaine non-stop et des anciens produits que j'ai envie de redécouvrir. Et donc dans cette box, j'avais mis le city bronzer et merveille, merveille, j'adore. Je sais, vous allez me taper, non, je ne suis pas du tout sponsorisée par Cosas. J'ai tout acheté sur le site de Revolve. C'est cette merveille-là. Oh là là, quelle beauté intercinérale. Alors là, là, j'ai choisi la plus belle couleur. Ça s'appelle Velvet Melon. et c'est un duo de highlighters et de fards à joues. Alors, c'est ce que je porte aujourd'hui. Voilà, c'est le rose aux joues que j'ai là. Enfin, ce melon aux joues. Cette couleur est sublime, est sublime. Ça, c'est la couleur des vacances. Ça, c'est un choix de couleurs absolument merveilleux. Alors, j'ai juste un petit disclaimer à vous dire. Celui-là, ça fait partie de la nouvelle formulation qui s'appelle High Intensity. C'est-à-dire que vous avez cette version-là, mais en version normale et vous avez exactement ces couleurs-là qui s'appellent High Intensity, grosso modo en intensité plus forte. Et non seulement les couleurs sont beaucoup plus visibles, mais en plus de ça, les textures sont différentes. Dans les versions anciennes, quand vous préleviez de la matière, je trouvais que tout de suite, on en prenait trop. C'était beaucoup trop liquide. Tout de suite, vous preniez votre pinceau, vous voyez, une grosse démarcation et un gros trop au milieu. Là, je trouve que vraiment, vous voyez, j'ai appliqué mon pinceau et ça se diffuse merveilleusement bien. Donc faites attention, moi je vous parle de la High Intensity. Et le Highlighter aussi est merveilleux. Encore une fois, c'est ce que j'ai utilisé aujourd'hui. J'avais envie d'un maquillage chaleureux. Vous voyez, en ce moment, je suis dans les roses, dans les corailes, c'est l'été, c'est normal. Mais alors, ce duo de chez Cosas est merveilleux. Et encore une fois, c'est de la Clean Beauty. Je suis contente de vous présenter des trucs de la Clean Beauty qui m'excitent autant que la conventionnelle Beauty. Allez, on a presque fini. Je voulais vous parler tout simplement des fards à joues de chez Fenty qui sont sortis dans les nouveautés beauté. Je vous parle, enfin dans les nouveautés, dans les favoris beauté. Je vous parle aussi pas mal de mes tests des nouveautés qui sont sortis chez Sephora, qui sont sortis par ailleurs. Et bon, parmi ces nouveautés que j'ai pas mal testées, ce sont ces blushs. Donc j'ai la version numéro 4, Crush on Cupid, la rose. J'ai également une autre version en nude, un peu rosé, un peu foncé, mais il y a des petites particules dorées. C'est drôle parce que ça s'appelle Cool Berry, sauf qu'à l'intérieur il y a des particules dorées. C'est presque un nude, il est très très beau. Et ensuite, on a, j'ai pris quoi ? J'ai pris, ah oui, sous orange. Il y a peut-être un rose qui me tente énormément que j'aimerais bien prendre. Celui-là s'appelle le Daiquiri Deep. On est sur des fards à joues qui sont mortels. Ils sont super bien, ils s'estompent super bien. ils sont glossifs. Vous n'avez même pas besoin d'appliquer du highlighter. C'est vraiment tout ce que je recherche. Quelque chose qui va améliorer la texture de votre peau, non pas en la lissant, non pas en la floutant, mais en lieu de non, c'est le côté frais et plumpy. Moi, c'est tout ce que je recherche. Je trouve que les couleurs sont hyper chouettes. Je trouve que le packaging est super chouette. Vraiment, je n'ai rien à dire. C'est vraiment une bombe atomique. Je ne suis pas la seule à le dire. Toute la sphère YouTube le dit. C'est un carton intersidéral pour ces nouveaux blushs de chez Fenty. A mon avis, le seul problème avec ce truc-là, c'est de choisir sa couleur parce qu'on a envie de tout prendre. Tout. Tout. Alors moi, je me suis restreinte à ces trois-là. Ce pourrait que je fasse l'acquisition d'un quatrième, mais je me retiendrai pour tout vous dire. Mais c'est juste facile. Alors moi, ce n'est pas compliqué. Je prends un pinceau normal, je prends, prélève la matière directement dans le pan et je tapote. C'est tout ce que je fais. Donc en termes d'utilisation, c'est facile. En termes de couleurs, je suis sûre que toutes les couleurs vont à tout le monde. Tout simplement parce que la couleur est transparente et qu'elle se fond, ça ne va pas faire une grosse démarcation. C'est parfaitement pigmenté. J'adore ces produits. C'est une excellente surprise. J'aime énormément. Énormément. Voilà. Bon, on est bon alors. Je pense que c'était une des vidéos favoris beauté les plus longues que j'ai pu faire. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit like si vous avez envie de revoir cette petite tête d'olive. N'hésitez pas à vous abonner. Je suis là une à deux fois par semaine. Le mercredi et le dimanche, je vous embrasse très fort. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie.